Un petit air de déjà vu Un peu plus de cinq ans après avoir quitté France Inter, en 2017, où il s'estimait censuré, le scénario semble se répéter pour Pierre-Emmanuel Barré L'humoriste n'était pas présent ce samedi 28 janvier dans C'est l'Hebdo, émission de France 5 qu'il avait rejointe depuis le 7 janvier Moins d'un mois après son comeback médiatique dans l'émission d'Ali Badou, il affirme dans les colonnes du Parisien qu'il ne reviendra pas On m'a demandé d'enlever trop de choses dans ma chronique pour que ce soit acceptable de mon côté et France Télévisions ne souhaite donc pas qu'elles soient diffusées, a-t-il expliqué Ce n'est pas possible pour moi de travailler pour eux et pour eux de travailler avec moi, a-t-il ajouté Un désaccord de ton la semaine précédente, sa chronique dans laquelle il s'enpronnait à Cyril Hanouna n'avait pas fait l'unanimité Son humour trash ne correspond pas au style de la chaîne, glisse un dirigeant au Parisien Je ne remets pas en cause son talent Il n'en manque pas et c'est pour cette raison que l'on a pensé à lui Mais il y a un désaccord de ton entre ces chroniques et celui qu'on a construit dans notre émission On tente régulièrement des choses Ce rendez-vous n'a pas pris, c'est dommage, commente dans les colonnes du journal Justine Planchon, présidente de Media One Productions, qui produit l'émission Le vu qui reprenait son sketch n'a pas été diffusé La chronique de Pierre-Emmanuel Barré malmenant l'animateur de C8 n'aurait pas du tout fait rire France Télévisions Selon le Parisien qui rapporte que le lundi suivant, le vu, zapping habituellement diffusé dans cet avou, n'a pas été mis à l'antenne, en raison d'un problème technique, selon France 5 qui nie toute censure Toutefois, son producteur, Patrick Menet, n'aurait pas apprécié de ne pas avoir été prévenu avant de la non-diffusion de son programme Selon l'entourage de Pierre-Emmanuel Barré, son sketch polémique y tenait une place importante Les proches de l'artiste se seraient donc fortement interrogés sur cette disparition de dernière minute Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi le gros tacle de Pierre-Emmanuel Barré à Audrey Crespo Marat, Laurent Delahousse, Anne-Claire Coudray et Thomas Soto Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada